Comment est-ce que la coopération internationale représente l'ensemble des accords, des rapprochements, des échanges ? Et de ce point de vue, la thèse que je défends, c'est de souligner la croissance du nombre d'acteurs impliqués dans ces processus dits de coopération internationale. Alors au départ, on a un nombre très limité d'états, comme vous le savez, on se qualifiait d'ailleurs entre-états civilisés. Et puis ensuite, évidemment, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec les Nations unies, il y a eu une première extension. Extension elle-même repoussée aux limites des pays nouvellement décolonisés à partir des années 60, puis encore d'autres extensions dans les années 70 et 80. Et maintenant, je dirais depuis les années 1990, on a une nouvelle extension, c'est-à-dire que la coopération internationale s'est étendue au marge des acteurs non étatiques. Évidemment, ce qu'on appelle les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales, mais aussi de plus en plus les acteurs marchands, les entreprises. Pour vous donner une idée, il y avait environ une quarantaine d'ONG reconnues par le Comité économique et social des Nations unies en 1946. Elles sont aujourd'hui plus de 3000 et les entreprises qui pratiquement n'existaient pas dans le monde de la coopération internationale occupent de plus en plus de place, notamment à travers la dynamique du Global Compact lancé par Kofi Annan en 2000 et les multiples partenariats dits publics privés qui se sont développés avec les Nations unies, les organisations non gouvernementales et les entreprises dans des domaines très différents de la sécurité alimentaire ou micro-assurance en passant par la santé mondiale. Alors ça, c'est une question difficile et elle est difficile parce qu'il n'y a pas de réponse unique, il n'y a pas de cause unique, il y a des facteurs multiples et des facteurs multiples qui affectent différemment, je dirais, le monde développé d'un côté et le monde des pays en développement de l'autre. Du côté du monde des pays en développé, il est indéniable que l'on a assisté à une diminution du nombre des guerres inter-étatiques depuis 1945. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est d'abord la période de la guerre froide, la structure bipolaire et le rôle de la disfasion nucléaire qui a freiné l'affrontement des conflits inter-étatiques. Il y a une deuxième raison, toujours dans le monde développé, c'est le coût de la guerre. Le coût de la guerre est l'avantage beaucoup moindre aujourd'hui de la conquête territoriale. On pourrait dire, pour reprendre une vieille expression, la guerre ne paie plus. De ce point de vue, cela a probablement affecté aussi la fréquence des guerres inter-étatiques. Il y a une troisième raison, c'est l'importance des règles internationales, l'importance du rôle joué par les organisations internationales, l'importance jouée aussi par l'opinion publique, nationale et internationale, qui a freiné les engagements militaires. Du côté du monde des pays en développement, en revanche, on a vu se développer un autre phénomène, notamment depuis les années 90, depuis la chute du mur, depuis la fin du système bipolaire, qui est le développement des conflits intra-étatiques. Alors pourquoi ? Là aussi, pour un certain nombre de raisons. D'abord, le desserrement de la discipline bipolaire, qui a rendu un certain nombre d'autonomies aux États. Deuxièmement, par des processus de démocratisation, plus ou moins laborieux, parfois ratés, qui ont accéléré le développement des forces centrifuges, et donc aussi miné les États qui étaient déjà fragiles, en quelquefois les effondrant, purement et simplement, et donc en aggravant la situation et en provoquant des situations de quasi-anarchie, où chacun se replie sur la plus proche unité de survie, sa famille, son clan, son ethnie, son groupe social, etc. Et puis, enfin, je dirais, c'est malheureux de le reconnaître, mais il faut le reconnaître, un certain nombre d'interventions extérieures visant à contenir des conflits, ont quelquefois eu des effets pervers, aggravant la situation. Je pense évidemment à l'aventure du président George W. Bush en Irak, ou dans une certaine mesure peut-être une intervention non maîtrisée en Libye, autant d'interventions extérieures, dont nous voyons aujourd'hui des conséquences très graves qui paraissent très difficiles à contenir. Alors, dans mon ouvrage, je ne suis pas optimiste. Je ne suis pas pessimiste non plus. Je suis, je crois, réaliste, c'est-à-dire que je me borne à constater que nous assistons depuis un siècle et demi à un resserrement des liens matériels entre les acteurs du système international qui poussent à des comportements coopératifs. Alors, évidemment, je ne sous-estime pas le rôle de la puissance. La puissance a toute sa part dans la coopération internationale, mais la puissance est de plus en plus contrainte de composer avec les règles qu'elle a elle-même contribué à définir. Alors, ce processus de pacification, comme vous l'appelez, ou cette dynamique de coopération internationale, elle est très fragile. Elle est à tout moment susceptible d'être brisée par des affrontements militaires, par la revanche, je dirais, de la force brute, par des violences extrêmes. De ce point de vue, il n'y a pas d'évolution continue et irréversible. Je dis simplement qu'il y a une évolution probable dans la mesure où le monde est de plus en plus resserré et que nous tous, les uns et les autres, nous en prenons conscience. Alors, maintenant, la question que vous me posez, c'est les organisations internationales sont-elles efficaces pour contribuer à cette coopération internationale ? Elles y contribuent. Elles y contribuent avec une efficacité qui est relative. Évidemment, si vous attendez des organisations internationales qu'elles instaurent la paix, nous n'y sommes pas et nous n'y serons probablement jamais. Mais les organisations internationales, jusqu'à preuve du contraire, constituent une invention dont on n'a pas trouvé véritablement de substitut pour avancer vers la reconnaissance de l'autre, l'échange, la négociation et donc une certaine forme de pacification. Dire que tout ça est positif au moment où je parle et où il se déroule des affrontements extrêmement cruels, en particulier au Moyen-Orient, évidemment, je conçois tout à fait que cela ne soit pas satisfaisant. Mais en même temps, l'idée de ce livre était de souligner précisément cette dynamique sourde, cette dynamique de long terme, qui est une dynamique de pacification, qui est en général inaudible à cause des événements spectaculaires et cruels que l'actualité nous apporte tous les jours. Mais pourtant, cette dynamique, elle est là et je dirais pour conclure qu'au moment où nous parlons de ça de manière assez attristée en pensant à ce qui se passe en Syrie et en Irak, par exemple, eh bien, il faut aussi penser que les États-Unis et l'Iran sont en train de négocier. qui sont en train de négocier. Sous-titrage Société Radio-Canada